Ce camp de fortune héberge près de 400 personnes, des déplacés qui viennent du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi, mais qui vivent à Johannesbourg depuis des années. Tous ont fui une éruption de violences xénophobes, des attaques qui ont fait plusieurs morts en Afrique du Sud en avril. Le pays compte environ 5 millions d'immigrés et la peur a gagné beaucoup de communautés défavorisées. Ils nous ont dit rentrez, rentrez chez vous, rentrez chez vous, sinon nous allons vous attaquer la nuit, nous vous attaquerons la nuit. Les rumeurs, les menaces qui circulent par SMS et sur les réseaux sociaux ont ajouté à la panique. Dans le centre-ville de Johannesbourg, la tension a dégénéré en bagarre. Beaucoup de magasins sont restés fermés plusieurs jours, les propriétaires étrangers craignant des attaques. En 2008, plus de 60 personnes ont péri lors de violences racistes, surtout dans les townships. Cette fois-ci, le bilan est beaucoup moins élevé, mais plus de 300 personnes ont été arrêtées et l'armée a été déployée sur les points chauds. C'est une solution de dernier recours. Qu'allons-nous faire à présent ? Nous allons nous déployer. Nous allons nous déployer car nous savons que la présence des forces armées d'Afrique du Sud va servir de moyen de dissuasion. Des centaines d'étrangers ont pris la fuite, comme ces Malawites, qui arrivent à Blantir en bus. La nuit, des Sud-Africains sans emploi ont brûlé des voitures, des bâtiments et pillé des magasins. Le chômage touche 25% de la population en Afrique du Sud et plus de 50% des jeunes. Les immigrés africains ou asiatiques sont souvent les boucs émissaires des frustrations de certaines personnes. On se plaint parce qu'au foyer de travailleurs ici, les gens n'ont pas de travail. Même moi, je n'ai pas de travail. Mais j'essaye de dire à ces gens qu'ils rentrent chez eux. Beaucoup de leaders politiques et médiatiques ont appelé au calme, y compris le roi des Zoulous, la plus grande ethnie sud-africaine. Il était jusqu'alors accusé d'avoir mis le feu aux poudres pour avoir dit que les immigrés clandestins devaient faire leur bagage et quitter le pays. Plusieurs manifestations éveillées ont eu lieu pour rejeter la xénophobie, mais la menace d'attaque future n'est pas éteinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !